Hello mes chibis, bonjour, alors j'espère que vous allez bien, donc ne faites pas attention à ma tête fatiguée aujourd'hui. Je viens vous présenter justement un tuto, ou un do it yourself si vous voulez à la maison, pour comment avoir une peau éclatante, lumineuse, un teint frais, avec quelques produits que j'ai reçus à tester de la marque, de la plateforme Octoly. Je vais vous montrer les marques, c'est des marques que je connais déjà, vu que j'ai déjà bossé avec ces marques-là en parapharmacie. Et je vais vous montrer aussi quelques autres produits que j'utilise moi au quotidien, donc dans ma routine teint frais et teint éclatant. Alors je vais vous présenter d'abord cette trouvaille qui est vraiment topissime, c'est la poudre exfoliante de chez Sephora, la poudre exfoliante métamorphose. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont en parlé, c'est à l'acide salicylique et bille de jojoba. Et comment vous dire, c'est un produit qu'il faut absolument avoir à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est une poudre que vous allez utiliser, vous allez vous malaxer directement sur la peau. Ce n'est pas un masque déjà tout prêt. Et en fait vous vous en mettez la quantité que vous voulez. Si vous avez des rugosités plus qu'une peau normale, vous pouvez en utiliser un peu plus que ce qu'il faut. En fait vous vous en mettez une dose un peu plus grande. Et donc voilà, franchement c'est une poudre que j'ai découvert mais je ne pensais pas que Sephora faisait ce genre de produit. Et en fait c'est une poudre qui a le mérite de lisser le grain de peau, d'illuminer le teint, de rendre la peau ultra douce. C'est un fait un micro peeling à la maison. Et franchement voilà, je vais vous montrer comment moi je l'utilise et avec quoi je l'utilise. Alors tout d'abord je viens donc pour mon teint, bien sûr je fais ça normalement dans la salle de bain mais je vais vous le montrer ici. C'est mieux parce que la luminosité dans la salle de bain vous ne verrez pas trop ce que je fais. Donc je prends en fait ma poudre ici et je viens donc vraiment la mettre dans ma main. Donc je mets une quantité assez raisonnable pour le visage. Et je viens en fait prendre mon eau thermale de chez Aven, comme ceci. Si vraiment vous n'avez rien sous la main, vous n'avez pas un robinet sous la main, vous pouvez facilement utiliser l'eau thermale. Tout d'abord je viens donc humidifier donc mon visage. Voilà, bien comme ceci. Je n'oublie pas de faire le coup, donc là moi j'ai mon figé, mais voilà. Et je viens humidifier aussi la poudre tout doucement dans ma main, comme ceci. Et je viens malaxer le tout. Voilà, une fois que ma poudre est bien humectée, je vous montre ce que ça fait. Voilà. Je viens donc la poser sur mon visage, comme ceci. Et moi ce qui est bien, comme je vous le disais, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on sent les grains en dessous de la main. Et en plus c'est à l'acide salicylique, donc ça va vraiment vous donner une action et mécanique et chimique sur le visage. C'est-à-dire qu'en fait l'acide salicylique va agir chimiquement, c'est-à-dire éliminer toutes les petites peaux mortes. Et les billes de jojoba vont aussi vous aider à éliminer les peaux mortes, le surplus de sébum et aussi à affiner votre grain de peau, vu que ça va venir vraiment frotter votre peau. Hop, et je n'oublie pas mon cou, bien sûr. Mon cou, non, mon front. Et comme je vous le disais, vous pouvez toujours venir rajouter un peu de poudre, comme je n'en ai pas mis assez. Et j'humidifie encore ma poudre ici, mon visage, voilà. Et hop, en avant pour le front cette fois-ci. Voilà. Et je malaxe. Alors, je viens bien malaxer sur les zones des ailes du nez, où on a souvent des points noirs ici. Hop, comme ceci. Je viens malaxer moi aussi ici, j'insiste bien avec l'acide salicylique, ça va vraiment aider à rétrécir vos pores, c'est-à-dire à les refermer, à éviter que vous n'ayez ces petits mini trous qui gênent souvent quand on met du fond de teint, etc. Donc moi, j'en ai quelques-uns ici. Je viens vraiment bien les frotter avec des mouvements circulaires. Évitez aussi de... Donc ça, c'est un... C'est un conseil d'esthéticienne que je vous donne. Évitez de trop donner de mouvements vraiment brusques à votre visage. Ou de trop non plus la malaxer avec les doigts pour rien, quoi. A part quand vous posez des masques. Parce que voilà, ça fait bouger vos muscles. Vous pouvez aussi, si vous touchez trop votre peau, avoir un plus de boutons ou d'acné. Donc moi, j'ai ma peau là qui vient de s'assécher. Donc le produit vient de s'assécher. Je reviens humecter. Voilà. Tout simplement. Comme ça que je vous disais, c'est vraiment... C'est vraiment pratique, en fait, d'avoir une... Vous savez, la petite... Brumisateur. Le petit brumisateur. Alors en plus, ce qui est bien avec le Brumaster d'eau thermale d'avene, c'est qu'elle est apaisante, anti-irritante. Et voilà, ça vous rafraîchit le visage. Et en même temps, ça évite tout ce qui est rougeur. Et voilà. Vous connaissez Avene. Enfin, moi, je connais très bien la marque Avene pour avoir bossé avec. Et je pense que vous connaissez aussi. Ce sont vraiment des top produits. Voilà. J'insiste aussi sur le menton. C'est là, souvent, qu'on a aussi des points noirs et de l'excès de sébum. Ici, j'insiste aussi sur... Vous savez, on appelle ça le sillon nasogénien. Je vais y arriver. Qui marque vraiment quand on est... Quand on sourit souvent, comme moi. Ou quand on fronce les sourcils aussi, souvent, comme moi ici. J'ai vraiment des petites marques aussi. Voilà. Ça va, en fait, aider à repulper aussi vos marques d'expression, vos rides. Voilà. Une fois que j'ai bien travaillé mon visage, je reviens humectée. Avec ma bombe. Mon brumisateur d'Avene. Moi, je le kiffe, ce brumisateur. C'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent que j'achète. Même quand je suis à la maternité, etc. Et je viens d'en prendre deux cotons ou un grand kleenex ou un grand sopalin. Sinon, vous rincez directement votre visage sous le robinet. Moi, c'est juste que je vous montre ça comme ceci en direct live. Mais... Alors, voilà. Une fois que ma peau est bien rincée et bien séchée. Donc, vous voyez, moi, je la trouve déjà beaucoup plus claire que ce qu'elle était en début de vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le toucher sous la main, c'est un toucher hyper doux, hyper velouté. C'est incroyable. Comme c'est doux. Je kiffe vraiment, vraiment. Alors, allez tester cette poudre exfoliante de chez Sephora. Ça ne coûte rien, pas cher. Et ça fait vraiment, vraiment son effet. C'est testé cliniquement. Ne vous inquiétez pas. Et ça, voilà. Ça peut aller à presque toutes les peaux. Voilà. Sauf que les peaux qui sont à tendance mixte l'utiliseront un peu plus souvent. On dira deux fois par semaine. Et les peaux qui sont un peu plus fragiles, vous pouvez l'utiliser une fois toutes les semaines ou une tous les 15 jours. C'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais venir, en fait, prendre, donc, mon... C'est ce que j'utilise, moi, souvent. C'est mon eau de rose de chez Grain d'Argan. Et vous savez que l'eau de rose est connue pour avoir des effets anti-rides et aussi éclaircissants. Et ça donne un éclat au visage. Donc, je viens, hop, juste... On mettra un peu partout, comme ceci. Vaporiser. Et laisser sécher. Et ensuite, pour terminer, je viens juste poser, donc, ma crème de jour du moment. Donc, en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Balance Me. C'est la Collagène Boost. C'est parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un repulpage au niveau du visage. J'ai l'impression que ma peau manque de pulpe, on va dire, de pulp. Parce que, voilà, j'ai des petites ridules qui s'installent au niveau des yeux. Quand je mets mon anti-cerne, j'ai l'impression que, voilà, c'est ridé, que ça manque d'hydratation, nutrition. Donc, du coup, celle-ci fait le tout. Et donc, c'est une crème visage réparatrice et régénératrice. Je vous l'avais déjà présentée. Elle sent hyper bon. Et là, à l'intérieur, vous avez 99% de produits organiques et bio. Donc, d'ingrédients naturels. Voilà. Et tout simplement, je viens poser ma crème. Donc, moi, j'adore l'odeur de cette crème. C'est vraiment une crème qui me rappelle, en fait, les produits d'Institut. Ça sent vraiment le naturel. C'est frais. Hop. Voilà. Voilà. Voilà pour mon teint. Mon teint, c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment. pour maintenant, le printemps qui arrive. J'ai envie, en fait, j'ai envie d'un renouveau au niveau de ma peau. Et j'ai vraiment besoin d'avoir une peau qui sent le frais, en fait. Je n'aime pas avoir la peau de terre. Les poupettes, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider, donc, à pouvoir choisir, en fait, les produits que vous voulez utiliser dans votre routine teint. Si vous avez des questions à me poser sous la vidéo, n'hésitez pas. Laissez-moi ça en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime. si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous !